Alors aujourd'hui, comme je vous en avais parlé hier dans la vidéo, je vais vous présenter différents extraits des stages et de la formation en ligne. Et je vais vous faire un petit topo sur le reboutement. Qu'est-ce que le reboutement ? Le reboutement, en fait, c'est vraiment un mélange de techniques entre l'ostéopathie, le massage et le magnétisme. Et on combine ces trois énergies, ces trois outils pour pouvoir soigner le corps. Donc le reboutement, c'est une technique de thérapie manuelle qui utilise différents outils et qui réunit ces outils pour pouvoir développer une sorte d'intuition intelligente de la pratique. Donc effectivement, le rebouteux, il est intuitif. C'est quelque chose qui est quelque part inné. Sauf que cet inné, il se travaille. Cet inné, on peut le développer. En fait, l'inné n'existe pas. L'inné vient de la pratique. Vous savez, moi je crois aux vies antérieures. Pour moi, le pianiste, pour moi, Mozart, qui a cinq ans, compose, c'est qu'il a bossé avant, il a appris. Il a eu le don d'être un bon pianiste. Mais pour moi, il a forcément travaillé avant. Donc nous, on doit commencer à devenir des rebouteux du futur en commençant maintenant. Ce que je trouve anormal, c'est que personne ne sache faire. Vous voyez, tout le monde se dit, oui c'est exceptionnel. Non, on devrait tous savoir rebouter. On devrait tous avoir ce don justement et se transmettre ce don, les uns avec les autres, apprendre des techniques. Moi, à chaque fois que je rencontre un thérapeute, il m'apporte des nouvelles choses. Donc cette formation, elle est faite pour que vous développiez ce don, pour que vous puissiez l'apprendre. Et ce qui est intéressant dans ce que je vais proposer, il y a toute une série de bonus où je vais vous accompagner pendant six mois avec un groupe, avec des lives qui seront organisés pendant les six prochains mois avec les personnes qui investiront dans cette formation. À partir de maintenant, c'est-à-dire que toutes celles qui seront inscrites pourront bénéficier de ce groupe. qui est pour moi à très forte valeur puisque vous pourrez poser toutes vos questions. Et il y aura également un groupe WhatsApp dans lequel vous pourrez communiquer entre vous, mais aussi me poser les questions et j'y répondrai par des vidéos ou alors lors des lives. Restez bien attentif parce que juste après, vous aurez un extrait des stages et de la formation. Si ça vous intéresse, je vous propose de cliquer dans la description pour pouvoir accéder au descriptif de cette formation, au contenu de cette formation. Vous verrez les différents bonus qu'il y a dans cette formation. Voilà, bon visionnage et à très bientôt. À demain pour la prochaine vidéo. Ciao ! Dans cette vidéo, on va voir les dorsales. Je vous recommande de faire systématiquement les dorsales parce que souvent elles sont coincées. Ça bloque la respiration. Même quand on n'est pas bloqué, on a toujours quelques dorsales qui sont en résistance. Et donc voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors la position des bras pour les dorsales. Ce qui est important ici, on positionne un bras sur l'épaule ici et donc pas sur l'autre épaule. Mais sur le côté comme ça, ce qui permet... Ça forme deux lignes parallèles comme ça. Voilà, on voit. C'est-à-dire que si je croise, en fait, ça ne fait pas la même chose. Pourquoi on croise les bras ? Tout simplement pour mettre en tension le dos derrière. C'est un peu un tendeur. Quand je fais ça, derrière, le dos se tend. Donc c'est important de garder cette mise en tension du dos. Ici, on a mis en tension le dos. Quand on rejoint, les deux coudes doivent être alignés. Ensuite, on va positionner la main à l'arrière. Ici, soulevé. Et on va vraiment prendre le corps en entier. On se positionne bien sur ses hanches. C'est de poser dans la terre et de soulever. Ensuite, une fois qu'on a soulevé ici, ici, on va se positionner à la droite de l'épineuse. Et on va aller déjà en bas. Et donc, vu qu'on a mis en tension notre dos, inspire profondément. Expire, on relâche. On relâche la tête. Là. Voilà. Encore. On remonte un petit peu. Inspire. Expire. Voilà. Encore une fois. Relâche bien. Inspire. On serre un petit peu plus, parce que plus on monte, plus il faut autant. Inspire. Expire. Voilà. Hop. Là, il y a même la charnière saluée, c'est l'écodeur saluée qui passe. Inspire. Expire. Voilà. Elles sont bien passées. Pareil, le poids ici. Cette technique, elle est difficile. Au début, parce que l'erreur qu'on fait, c'est que les bras ne sont pas assez serrés. On penche et appuie comme ça. En fait, c'est mou. Et du coup, ça ne passe pas. Donc, dès qu'on tend les coudes, on met en tension le dos. Et c'est pour ça qu'après, on se positionne presque ici. Et on appuie. Là, c'est bien passé. Maintenant, on va faire l'autre côté. Donc là, il y a la caméra qui est bien placée. Alors, on peut garder les mains de la même manière. Peu importe, puisque le but, c'est la tension du dos. Ici, pareil, on positionne bien son bassin. C'est ça qui est important, de ne pas se faire mal au dos, parce que si on utilise bien son poids, on positionne bien sa main. Ici, je ne peux rien. Voilà. Vraiment, au niveau, donc l'épineuse est au milieu. Nous, on va du côté gauche. Là où il y a une bosse, en fait. Là où il y a une tension. On garde bien la main au-dessus de la tête pour ne pas que la personne relâche bien la tête. Voilà, on lâche tout. Inspire, expire. Et là, on lâche le poids. Voilà. Encore une fois. Inspire, expire. Voilà. Encore une fois. Pose la tête complètement. Voilà. Donc, là, ici, ça ne passe pas forcément des deux côtés, mais c'est important de travailler les deux côtés parce qu'énergétiquement, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas... Même quand l'articulation n'est pas coincée, ça soulage quand même le dos, ça relâche le dos. Juste l'intention de la manipulation crée un relâchement. Donc, c'est important de faire les deux côtés. Voilà pour les dorsales. Maintenant, on va voir... Alors, c'est la clavicule. Nous, on peut la travailler comme ça déjà, au niveau ici de l'insertion. Non, c'est bien comme ça. Là, vous voyez la ceinture claviculaire. Elle est ici. Donc, moi, je vais saisir ici et je veux délier ici. Vous voyez, quand ça résistait ici pour Manu, ici, là, en gros, on cherche. Voilà. Ça fait clouc. Une fois que ça fait clouc, ça s'est bien délié. Et ici, dans l'autre sens. Donc, c'est aussi pour la tête humérale, ce travail-là. Ici, quand on met l'intention sur la clavicule, on fait ça. Et quand on met l'intention sur la tête humérale, c'est pour ça qu'il faut vraiment localiser. Ce n'est pas des mouvements que vous devez faire sans conscience. C'est la conscience qui travaille tout le temps. Donc, si vous faites un mouvement sans conscience, ce n'est pas efficace. Ça marchera peut-être par hasard, mais si vous faites en conscience, ça marchera à tous les coups. Parce que vous conscientisez ce que vous faites. Donc, vous devez savoir pourquoi vous mettez les doigts et qu'est-ce que vous êtes en train de faire et quel est le but de l'opération. Mais pas faire un mouvement sans savoir ce qu'on fait. Imaginez, vous sculptez, vous avez une intention quand vous sculptez de chaque geste, vous savez ce que vous faites. Là, c'est pareil. Nous, on doit... Ce qui est souvent, quand on apprend, on fait des mouvements sans comprendre. Et si vous ne comprenez pas, vous devez essayer de comprendre pourquoi. Ici, c'est ça. Donc, la tête humérale, on peut aussi travailler comme ça. Donc, on va ici, derrière, en haut, devant. et on peut aussi travailler comme ça, avec une rotation en même temps. Et vous voyez, en même temps, ici, quand j'avance, ici, je recule ici. En gros, je crée des... des... des vrilles. dans un sens et dans l'autre. Regardez ici, je descends le bras et si je lève le bras, je descends. Voilà. Et deuxième manip, aussi pour la clavicule, tu vas te mettre sur le dos. Ici, cette fois, cette fois, on est sur l'articulation acromio-claviculaire. Ici, on est là. Et en gros, on va juste... On se positionne vraiment sur la clavicule. Pareil, on n'est pas au hasard au milieu. C'est précis. Ici, je suis dessus. Donc, si elle est bloquée dans ce sens-là, je vais elle peut être bloquée dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Si elle ne descend pas, je vais la descendre. Si elle ne monte pas, je vais la monter. Après, on peut... Comme ça, on arrive à quand même faire les deux manips. Mais en gros, on appuie sur l'articulation, on tire. Voilà. Et ici, vers le haut. En général, je fais les deux manips pour que vraiment il y ait une bonne... Et vous allez voir ici, vous avez vraiment après une bonne mobilité de la clavicule ici. Ensuite, quand on s'agit de celle-là, et quand je tire ici, la clavicule, elle bouge. Donc ici, je fais ça et je vais appuyer vraiment là, ici, avec le ténard. Pareil. Il y a une petite rotation toujours. Et je tire et j'appuie dessus. En gros, je débloque. C'est un dégrippage. quand c'est coincé, c'est juste que ça fait tout un bloc et que tout bouge. Mais là, maintenant, il y a une bonne mobilité partout. On sent que... Et il n'y a plus tout qui se soulève quand je lève le bras. Voilà. Ici, je remonte celle-là. Donc, je tiens l'avant-bras. Et quand je tire ici, je ne tire pas sur le bras. Je tire sur le centre. Tout le temps, en fait. C'est tout le temps relié à mon centre et à son centre. Si je fais ça, là, c'est un peu brutus. dès que j'ai le centre, je travaille toujours l'unité du corps. Vers le haut. Alors, ici, on a vu la clavicule. Je vous montre aussi maintenant la tête humérale. Donc, si elle est en avant, ici. Là, je ne suis plus sur la clavicule. Est-ce que tu peux quand même... Je vais quand même enlever... Ouais, comme ça, on verra mieux les... Merci. Voilà. Donc, ici, la tête humérale, en gros, elle lâche bien. Donc, en général, souvent, elle est en bas, en haut. Et ici, j'appuie en même temps et je tire pour rentrer la tête humérale. Si elle est en haut, c'est toujours un couple de force. Vous voyez ? Ici. Je tire et je pousse. Toujours la mise en tension. Si je n'ai pas de mise en tension, il n'y a pas de changement. Voilà. Si elle est derrière, ça n'arrive jamais, mais en gros, je peux aussi tirer comme ça. Moi, je la fais comme ça. Je tire et je pourrais même faire ça. C'est-à-dire que je lève comme ça. Ça n'arrive jamais qu'elle soit trop en arrière. mais bon, ça peut arriver quand même. Et après, ici, on fait une petite garbure. On bouge. Là, ça bouge super bien. On remet de la mobilité. Celle-là, maintenant, elle mériterait d'être traitée aussi. Voilà. Donc, les deux mouvements et ici, clavicule d'un côté et de l'autre et la tête humérale. À vous de jouer. qui est, C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501